Bonjour, j'espère que tu vas bien. En cette nouvelle vidéo, j'aimerais aborder avec toi la prononciation des mots et des versets du Coran. Donc, si tu as une lecture qui n'est pas encore fluide, si tu as des hésitations dans ta lecture, j'aimerais te partager une technique pour lire plus fluidement et correctement les versets du Coran et les mots du Coran et de la langue arabe. Donc, l'erreur que je rencontre très fréquemment chez mes soeurs et mes élèves également, c'est justement de vouloir lire le verset en bloc d'une seule traite. Alors, si on est débutante et qu'on a du mal à lire fluidement, je déconseille fortement de vouloir lire tout le verset d'une traite parce qu'en fait, on ne va pas corriger ses erreurs de lecture. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de fragmenter et d'y aller pas à pas. Alors, concrètement, comment faire ? Donc, prenons la sourate Al-Falaq. Alors, quand vous êtes face à une sourate comme ça que tu as du mal à prononcer, à lire fluidement et correctement sans te faire d'erreur, je te conseille de prendre mot par mot. Donc, par exemple, pour cette sourate-là, donc, tu vas juste d'abord lire Qul plusieurs fois et puis, si tu as du mal à prononcer cette lettre, le Qaf, là, tu vas t'entraîner. Qul plusieurs fois. Ensuite, tu rajoutes le mot suivant. Qul a'ouzou. Et puis, tu vas le répéter plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit fluide. Ensuite, tu rajoutes le mot suivant encore. Qul a'ouzou bi-rabbi. Qul a'ouzou bi-rabbi. Et après, tu rajoutes le dernier mot. Qul a'ouzou bi-rabbi. Et je te conseille de procéder ainsi pour toute la sourate et pour toutes les sourates que tu souhaites apprendre ou lire. Donc, ensuite, si dans une sourate, il y a un mot qui te pose problème, que tu as du mal à prononcer, donc là, ce que je te conseillerais, c'est de sectionner le mot. Par exemple, dans cette sourate-là, je sais que le mot peut poser problème chez certaines personnes débutantes. dans la lecture. Alors, pour ce verset-là, Donc, si tu as du mal à faire enchaîner les shadda et les voyelles longues, là, ce que je te conseille de faire, c'est de sectionner le mot en syllabes et de t'entraîner à prononcer syllabe par syllabe. Donc, je te montre comment faire. Si on part de la fin Tu répètes ça plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit fluide. Ensuite, Donc, ça, c'est une première méthode. Tu as aussi la possibilité de commencer par le début, si tu le souhaites. Donc, si on commence par le début, ça fait Je te conseille de procéder ainsi pour tous les mots qui te posent problème dans la langue arabe et dans le Coran. Donc, très important, s'il s'agit d'un mot, de sélectionner le mot et de le fragmenter en syllabes. Et si c'est inversé, donc, d'y aller mot par mot. D'ailleurs, il existe des applications pour justement prononcer mot par mot que tu trouveras sur Internet. Je mettrai le lien d'une application dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et tu peux également télécharger ton bonus offert gratuit les 7 clés pour un apprentissage efficace et réussi de l'arabe et du Coran qui se trouve dans la description. Je te conseille également de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos. Je te dis à très bientôt. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je te dis à très bientôt.